Laisse-moi te dire que tu ne resteras pas tel que tu es parce que Dieu va changer ta situation. Laisse-moi t'apprendre que ce que tu es aujourd'hui ce n'est pas ce que tu seras demain. Je l'ai envoyé comme un petit, mais aujourd'hui il peut faire bouger des grands, il peut bouger des vieux, parce que Dieu peut agir. Alléluia. Et je ne savais pas, là où on dit que ce n'est que la mort, Dieu peut donner aussi la vie. C'est pour cela, ne néglige jamais la prière. Nous n'avons rien dans notre médecine, ce n'est la prière. On n'a pas d'autre arme, ce n'est la prière. Des complots de sorciers vont échouer au nom de Jésus. Tant que tu fléchiras tes genoux, tes ennemis vont échouer toujours au nom de Jésus. Et Dieu te donnera la victoire. Alléluia. Acclamé très fort pour la gloire des nez parce que tu as travaillé, parce que tu t'es perdonné à fond dans la prière. Peu importe le nom de l'année, tu n'as pas lâché. Ça dirait longtemps, mais Dieu a fini par répondre. Amen. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir pour cette année que nous sommes ? Nous allons retenir quelque chose. Retenez bien ces termes. Restauration, bénédiction, restitution et récupération. Alléluia. Dans tes prières, il y a un processus. Restauration, bénédiction, restitution, récupération. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce schéma là. C'est un schéma, c'est tout un schéma. Donc pour restaurer, pour être restauré, un bâtiment qui a été déjà construit, quand ça dit des années, ça a besoin d'être restauré. Une vie aussi peut être restaurée. Il y a certaines personnes, ils vivaient certaines choses dans une certaine période. Aujourd'hui, ils ne voient plus ça. Ce n'est que des histoires. Et j'ai regardé la photo d'une serre. J'ai dit, oh, elle était très belle. Alléluia. Non. Dieu nous a appris, avant la fin de cette année, Dieu te les rendra. Et puisque Dieu puisse te les rendre, tu as besoin d'être restauré. Restauration, ce n'est pas seulement charnel. La vie de prière peut être détruite. Beaucoup de gens prient aujourd'hui en Europe, mais l'église, ce n'est qu'un passe-temps. Restauré. Il y a des gens qui disaient, moi, quand je priais, quand je voyais des rêves, quand je recevais des messages, si je te l'ai dit, c'était réel. Mais aujourd'hui, arrivé en Europe, avec le travail, avec la vérité de la vie, tout cela est parti. Dieu est capable de restaurer. Bénédiction. Vous savez, nous tous, on a besoin d'être bénis. La bénédiction, ce n'est pas seulement financière. Le fait que je vous vois en forme et en bonne santé, je sens que vous êtes bénis. Alléluia. Le fait d'arriver jusqu'à aujourd'hui, remercier Dieu, je sens que Dieu t'a béni. Malgré la maladie, des difficultés, des vents, des tempêtes, la victoire que Dieu t'a donnée, Dieu t'a béni. Malgré la pauvreté, il y a des fois où on manque même un morceau de pain, mais Dieu t'a amené jusqu'à cette année. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie et il n'y a aucun chagrin. Alléluia. Restitution. La Bible dit, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais la Bible dit, le fils de l'homme est venu pour donner la vie en abondance. C'est-à-dire quelque chose que tu avais avant que tu as perdu, que l'ennemi a volé. Il y a même des enfants de Dieu qui aujourd'hui ne rêvent plus. Plus les rêves, plus les songes. C'est fini, c'est normal. Ah ben moi je ne rêve plus, c'est comme ça la vie. Non, ce n'est pas comme ça la vie. Dieu peut te le rendre. J'ai rêvé avant mais maintenant plus de non plus. Dans toutes tes situations, Dieu est capable de te donner, de te restituer ce que tu as perdu. Alléluia. Et la Bible dit, lors de la restitution, Samuel partait pour aller chercher la naisse qui était perdue de son père. Mais lorsqu'il partait, il ne savait pas que c'était aussi le chemin de la bénédiction. C'est là où le prophète a prophétisé pour lui que tu seras élevé. Alléluia. Lorsque la restitution arrive dans la vie d'une personne, la personne a la capacité de récupérer tout ce qu'il a perdu. Non seulement il a retrouvé la naisse perdue, mais Dieu lui a mené encore dans un nouveau très élevé. Alléluia. Alléluia. Celui qui veut récupérer ne cède jamais face au combat et face aux réalités que l'ennemi peut apporter dans sa vie. Alléluia. Et j'aimerais encourager toute l'église. Au nom de l'église et au nom de Jésus-Christ, vous qui êtes ici présents, vous êtes pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue. Laisse-moi vous dire une chose. Si vous sentez ce que je sens, vous allez comprendre. Parce que je le sens. Cet endroit ne m'appartient pas. Ce qu'ils ont vient de chanter aussi ne les appartient pas. Parce que nous tous, nous sommes fils et filles dans cette maison. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Parce que nous tous, nous sommes fils et filles dans cette maison. Alléluia. L'éternel est bon. Et au nom de Dieu et à l'église, je vous souhaite prospérité, santé, restauration au nom de Jésus. Et vous êtes la bienvenue chaque fois que vous allez venir. Ce que j'aime dans la foi, nous tous, nous sommes utiles. Je dis toujours, je répète ça. Dans cette maison, tout le monde est utile. Chaque fois que vous allez venir, ici, il n'y a pas un premier, il n'y a pas un dernier. Si tu viens prochainement, sois, laisse-le dire, je suis chez moi. Chez ton père, il n'y a personne qui te dira. Mais on est unis et on respecte l'un et l'autre. Et si tu le fais aussi, Dieu te bénira. Amen. Nous allons prendre la Bible, nous allons prendre la parole de Dieu. Je vais être, comme je disais, je vais être bref, vraiment bref. Nous allons retenir certaines choses dans le livre de Jérémie. Alléluia. Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 12. Je lis en nom de Jésus, car je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'éternel, projet de paix et non de malheur, enfin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. On peut acclamer très fort pour la gloire et de reprendre place. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un que Dieu a conçu déjà un projet de paix et de bonheur, non de malheur. Il a conçu un projet de paix et de bonheur, non de malheur. Or, je parle à quelqu'un dont Dieu a conçu un projet de bonheur, non de malheur. Vous savez, lorsqu'il y a un projet qui est conçu pour ta vie, tu peux traverser des circonstances ou des réalités. Mais à un moment donné, tu peux être pauvre, étant donné que l'éternel a déjà conçu un projet de paix et de bonheur, non de malheur. Cela veut dire, Dieu finira par exaucer et accomplir sa volonté. Dans cette année, le premier message de cette année se titule Dieu, localise-moi dans ta miséricorde. C'est l'homme qui parle. Quelqu'un peut parler avec moi? Dieu, localise-moi dans ta miséricorde. Alléluia. Dieu a conçu des projets de paix et de bonheur. Vous m'invoquerez et vous vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. Alléluia. J'ai conçu des projets pour vous. Des projets de paix, de bonheur, non de malheur. Je viens dire à quelqu'un, si Dieu te localise dans sa miséricorde, le jour de malheur, il sera là pour intervenir dans votre vie. Si tu es localisé dans la miséricorde de Dieu, le jour où tu vas perdre espoir, la parole viendra pour te soutenir. Si tu es localisé par Dieu, au moment de paix, de maladie, de souffrance, la grâce de Dieu va te localiser. Dieu, localise-moi dans ta miséricorde. Vous savez, quand je parle de ces choses-là, imaginez seulement, on va parler tant que des enfants de la maison, si je dois localiser quelqu'un ici, vous ne sentez pas que je peux rater quelqu'un. C'est une prière que quelqu'un peut faire dans sa vie. Dieu, localise-moi dans ta miséricorde. Vous devez savoir, il y a certaines situations dont quelqu'un entend l'intervention. L'intervention d'un médecin ne peut pas agir. L'intervention d'un homme ne peut pas agir. Mais si Dieu te localise, ta situation doit changer. Alléluia. La personne dont Dieu a localisé, même s'il doit mourir aujourd'hui, Dieu lui donnera encore la vie devant lui. Même s'il est malade aujourd'hui, mais Dieu lui donnera la guérison. La personne dont Dieu a localisé, ne craint pas. Que ce soit une prière dans ta vie. Dans cette année, demande à Dieu, localise-moi dans ta miséricorde. Pourquoi nous parlons de miséricorde? Vous devez se rendre compte, la Bible dit que tous hommes péchés sont privés de la gloire de Dieu. Or Dieu est saint. Et on nous demande, soyons saints car je le suis. Donc c'est-à-dire, Dieu ne peut pas cohabiter avec un homme qui n'est pas saint. Ici, il y a combien de personnes? Il y a des milliards et des milliards de personnes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas, comment Dieu peut te localiser dans sa miséricorde? Alléluia! Il y a des moments, des circonstances qu'on traverse, on a besoin de la miséricorde de Dieu. Laisse-moi t'apprendre. Une femme qui a été condamnée par des hommes, des hommes ont venu tout autour de cette femme-là, on traînait une femme, en disant, cette femme a commis l'adultère. La loi dit, la loi déclare que toute personne a commis l'adultère devait mourir par lapidation. Alléluia! L'ami me dit, cette femme-là ne pouvait rien faire. Laisse-moi t'apprendre. Dans l'Ancien Testament, des femmes n'étaient pas comptées. Alléluia! Oh, je parle aux femmes. Les femmes ne sont pas là. Dans l'Ancien Testament, des femmes n'étaient pas comptées. Mais aujourd'hui, vous êtes comptées, vous faites partie aussi de l'être humain. Il y a l'égalité. Si les hommes ne veulent pas vouloir ou pas, c'est comme ça. Alléluia! Et les hommes ont transporté la femme en disant que c'est une femme. Elle a commis l'adultère. Ce qui est complexe dans cette histoire, la femme était là. Mais l'homme dont la femme a commis l'adultère avec n'était pas là. Alléluia! Et à ces moments-là, la femme ne savait plus, elle ne pouvait rien faire. Vous savez, nous qui venaient de l'Afrique, laisse-moi vous expliquer. Nos papas et nos grands-parents, la femme ne pouvait rien dire. Si tu dis, elle m'a dit, ferme ta bouche. Ici, elle reste en Europe. Si tu parles quelque chose à ta femme, tu frappes ta femme, tu auras des problèmes. On ne tape pas une femme. Alléluia! Mais à cette époque-là, la Bible dit, tous les hommes étaient entourés de cette femme pour tuer cette femme. Et Dieu a localisé cette femme-là dans sa miséricorde. Elle a péché, oui. Elle a commis des péchés graves. Elle a fait des choses qui n'étaient pas bonnes, des choses qui n'étaient pas correctes. Mais la miséricorde de Dieu a localisé cette femme-là. La Bible dit, Jésus était là. La grâce et la miséricorde étaient là. Dieu savait. La Bible dit, tous les hommes péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu nous accorde aussi le pardon. Lorsque tu reçois le pardon, Dieu oublie tes péchés. Et l'homme, tous les hommes ont entouré cette femme-là en disant qu'on va te lapider. On va te lapider. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible me dit que Jésus a regardé les hommes. Et la miséricorde était là. La femme pouvait mourir ces jours-là. Mais lorsque Jésus a localisé cette femme, Jésus a réagi en disant, celui qui n'a pas commis des péchés qui jette les premières pierres. Il a pris un temps de réflexion. Il écrivait par terre. Il observait par terre. En disant que j'écris quelque chose. J'observe quelque chose. Mais je ne regarde plus personne. Parce que cette femme, la miséricorde de Dieu s'est reposée sur lui. Je te dis aussi, peuple de Dieu. Je te dis aussi, Église de Dieu. Si tu es localisé par la miséricorde de Dieu, des gens peuvent faire des projets. Des projets pour t'amener à la mort, à l'échec, à vivre des difficultés. Mais lorsque Dieu va intervenir, il ne va même pas penser si tu es péché. Il viendra pour te secourir et te sauver. Changez ton histoire parce qu'il est un Dieu. localise-moi dans ta miséricorde. Vous savez, il y a des fois, on traverse des moments dont même s'il faut se justifier ou passer devant un juste, il finira par tomber parce que tout le monde est contre toi. La femme n'avait personne qui pouvait la défendre. Jésus savait aussi, selon la loi juive, on ne peut pas défendre une femme qui vient de commettre la ditère. Alléluia. La miséricorde de Dieu t'amènera, te donnera la meilleure réponse. S'il faut regarder des qualités ou des personnalités, personne ne pouvait entrer devant la présence de Dieu. L'Ami me dit dans l'Ancien Testament, dans l'île très sain, même le souverain sacrificataire qui est entré était attaché. Parce que lorsqu'ici, Dieu n'acceptait pas le pardon, même le souverain sacrificataire était tué sur place. Et personne d'autre ne pouvait entrer. Dans ce lieu, on ne pouvait entrer qu'une fois par an. Oh ! Dieu t'a localisé dans sa miséricorde. Tu peux venir comme tu veux et quand tu veux. Il ne te juge pas. Il ne regarde pas ta personnalité. Il ne cherche pas à savoir qui tu es réellement. Mais il me projette seulement ton amour. En disant je vais sauver cette personne. Personne d'autre ne peut le faire. Qui peut sauver quelqu'un qui ne connaît pas ? Parce que si tu défends ce genre de personne, toi-même tu risques la vie. Vous savez, il y a certaines défenses et j'ai entendu ça dans l'histoire des informations. L'un des théoristes de Belgique ont dit il est... Donc quand tu te portes volontaire, même avocat de le défendre, tout le monde tu es haï. même si tu fais ton travail et Jésus était dans ces mêmes positions. Il a courbé sa tête. Il écrivait par terre. Il écrivait par terre. L'autre a regardé que je ne suis pas digne. Il dit que je ne peux pas jeter le pierre parce que moi-même je suis pécheur. Il a pris son pierre, premier pierre et jeté. Il est parti sans même dire au revoir. Sans même donner un signe de vie. L'autre a observé que moi aussi même si j'ai quise la femme mais je suis sorti avec la femme de l'autre là qui habite l'autre ville en disant que cette pierre là je ne peux pas tabasser à cette femme là. Si nous sommes ici devant Dieu si nous disons Dieu localise-moi dans ta miséricorde parce que Nile n'est parfait devant l'éternel. Si on était parfait qui peut demander pardon? Alléluia. Qui peut demander pardon? Si on est parfait on peut pas si tu demandes déjà pardon même donc cela veut dire que tu as fait une erreur quelque part tu as péché quelque part Dieu t'aime lorsque la miséricorde de Dieu est sur ta vie même si tout le monde dit que tu ne mérites pas d'être dans l'église de Dieu Dieu va t'accepter ce cas même il va t'accepter sans te juger même s'il faut faire des choix dans l'image d'Imen on dira que toi tu n'as pas le droit d'entrer ici dans cet endroit mais Dieu nous accepte sans pour autant regarder notre personnalité sans pour autant chercher même à savoir ce qu'on était avant Alléluia est-ce que je peux avancer? Alléluia Lorsque la miséricorde est-elle-t'a localisé cela veut dire là où tu penses la fin ça va être un débit de nouvelles choses Alléluia Lorsque tu es localisé par la miséricorde de Dieu là où les gens disent même un médecin peut te dire tu es en phase terminale mais Dieu peut te mettre encore plus dans la vie Dieu peut t'amener jusqu'à 120 ans Dieu peut changer de données l'impossible devient possible lorsque Dieu te localise Ah je prêche quelqu'un Alléluia Oh on me dit cinquième étage est égal à la mort Dieu peut dire cinquième étage est égal à la vie C'est la parole et la puissance de Dieu Lorsque la miséricorde agit tu peux tomber dans les chiffons parce que Dieu agit Oh c'est pour cela la Bible dit certains d'entre vous peuvent prendre des brevages mortels mais il ne mourra pas Dieu est localisé la miséricorde de Dieu lorsqu'il est sur toi l'impossible devient possible je dis à quelqu'un ce qui était impossible dans l'année qui vient d'achever la grâce de Dieu t'amène maintenant dans tout ce chose là devient possible au nom de Jésus Christ Alléluia Il y a des fois quand j'observe Dieu la manière dont j'aime Dieu je peux dire à Dieu tu peux permettre à quelqu'un de subir tout ça pour qu'à la fin tu démontes ta grâce un enfant est venu avec son père avec sa mère des gens qui maîtrisaient la parole comme vous étaient là ils ont dit maître si cet enfant a tel problème parce qu'il savait cet enfant ne pouvait pas encore pécher est-ce que c'est à cause de ses péchés ou à cause des péchés de son père lorsque tu es localisé par Dieu ton problème sera que pour la gloire de Dieu Dieu te laissera un temps que tu sois humilié lorsque lui il viendra pour agir les gens vont témoigner que ton Dieu est grand les gens vont témoigner que ton Dieu te connait et Dieu t'appellera par ton nom Alléluia je parle de grand Dieu imaginez mon frère imaginez ma sœur qu'Emmanuel Macron t'appelle par votre nom et votre prénom vous qui n'êtes ni policier ni fonctionnaire ni ministre ni rien peut-être même sans papier vous entendez Allo oui c'est Néo oui il y a des choses quand tu entends tu dis est-ce que c'est mon vrai nom répète encore un peu le nom oh non moi c'est Kiala non c'est toi Kiala parce que tu es localisé oh non c'est pas moi c'est lui non c'est toi que Dieu a choisi tu es localisé non pas par elle non par elle Dieu lorsque Dieu te localise ton nom sera connu lorsque Dieu te localise ta vie va changer la Bible me dit David n'était pas considéré même dans sa famille il était un simple berger mais lorsque Dieu lui a localisé l'huile est tombée dans sa tête sa vie a déjà changé je dis à quelqu'un ta vie a déjà changé quelqu'un ne comprend pas pourquoi je dois d'abord vivre ça après tu vas faire ça ce n'est que pour la gloire de Dieu Dieu laisse le temps à tes ennemis de danser un peu après ils vont finir par plairer et c'est caché chante-nous tu es libre Amen Laisse-moi te dire les choses ici naturelles parce que lorsque Dieu agit dans une vie d'une personne imaginez Dieu t'appelle Emani Tzambé ça dépasse même Sarkozy ça dépasse même Macron et Dieu t'appelle par ton nom j'ai dit à quelqu'un la misère-corps il était localisé si ce n'était pas par la misère-corps tu peux aller boire si ce n'était pas par la misère-corps tu peux être dehors ces temps beaucoup de gens sont agités et la Bible me dit observez comment le diable agit demain il y aura des morts on va nous donner des chiffres d'incendie des gens qui ont consommé l'alcool et roulé faire d'accident la Bible dit ne vous soyez jamais ivre de vin mais soyez plutôt ivre ivre de l'esprit Amen je te dis il n'y a aucune fête qui peut se ressembler à ça Tzétalo vous ne savez pas imaginez vous ne me connaissez pas je vais parler de mon témoignage moi qui étais j'ai déjà dit ça fumeur de chambre prenez l'alcool du matin jusqu'au soir parce que quand vous voyez comme ça on dit ah c'est le pasteur oui Pépa je viens de là mais un soir qu'on m'appelle par mon nom vous savez quand Dieu fait certains mystères dans ma vie je me pose des questions quelqu'un m'appelle des Tazini allo je vais parler à pasteur Jean-Félix je dis hein peut-être que vous êtes trompé non pasteur vous vous ne m'avez jamais vu mais Dieu quand il crée son chemin ta route sera remplie de bénédictions je parle d'un verbe de Sarepta je parle d'un verbe de Sarepta ce qui te reste ce qui ta portion qui reste tu dis si je fais ça c'est fini elle aussi elle disait comme ça elle ne savait pas la Bible ne me dit pas qu'elle a prié mais Dieu l'a localisé Dieu a dit à son prophète écoutez maintenant le torrent est cessé laissez ce torrent je t'envoie quelque part je t'envoie chez Laetitia Alléluia j'ouvre les choses surnaturelles et imaginez ici à Saint-Brie il y a combien des français il y a combien des congolais que le message de Dieu soit envoyé que pour toi que le serviteur de Dieu soit envoyé que pour toi oh la femme disait elle était verbe si j'ai fait ce gâteau je mange avec mon fils après c'est quoi je dis à quelqu'un lorsque Dieu te localise là où tu penses la fin ça va être un débit lorsque Dieu te localise peu importe les combats la Bible me dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais les derniers mots ne viendront pas d'un homme mais d'un éternel les derniers mots les dernières décisions ne seront pas d'un homme mais d'un lui-même Dieu il te laissera mais à un moment donné il viendra intervenir Ebenezer Alléluia et lorsque les prophètes étaient venus quand Dieu m'apprenait ces choses là ça m'a donné beaucoup de tristesse l'homme est égoïste l'homme est égoïste dis à celui qui est à côté de toi l'homme est égoïste l'autre n'a pas tendu dis lui encore l'homme est égoïste Alléluia Écoutez on rigole un peu on est en famille imaginez comment tu te sens quand il y a des factures à payer sentez-vous d'abord quand ça vient tout là tu classifies tout tu te sens comment Alléluia il y a même des femmes qui commencent à parler les cantines seulement l'enfant mange c'est son enfant même quand il regarde les cantines là aussi on va me tuer avec ces enfants là l'enfant comment il n'a que 10 ans 3 ans il mange de la nourriture vous plairez déjà dit encore l'homme est égoïste ça me fait peur ce processus de miracle je dis si ça m'arrive si ça t'arrive combien vont réussir combien vont échouer Alléluia imaginez lorsque le prophète est venu manger il a dit à la dame qu'est-ce que tu restes Dieu m'a envoyé chez toi ah bon il dit qu'est-ce que tu restes oh j'ai un peu de farine un peu d'huile on va manger après on va mourir avec mon enfant le prophète lui dit écoutez fais d'abord pour moi je vais manger après le reste on verra il n'y avait rien sur la terre c'était que la famine celle qui restait c'était la dernière je dis à quelqu'un si tu comprends que Dieu peut te localiser ne sois jamais égoïste face à ton Dieu ni envers ton voisin ah donnez-moi un Amen Amen ni envers ton voisin je dis il y a des gens pour donner à quelqu'un il dit le jour où j'aurai 2000 euros je vais donner à mon frère lorsqu'il prend 2000 euros il dit le jour où j'aurai 3000 euros je vais donner à l'autre le jour où il va avoir 3000 euros il dit le jour où j'aurai 5000 euros je vais assister les gens ne sois pas égoïste mon frère la charité la charité c'est l'amour pourquoi nous sommes là capables de critiquer quelqu'un mais on est incapables de donner même un petit béni à quelqu'un et si tu as donné dans ta bouche vous savez j'ai donné ça moi j'ai donné ça Alléluia ce processus là combien nous allons jouer écoutez maman Kelly moi je viens chez toi il te reste paix toi tu vas manger avec le cadeau Dieu m'a envoyé je dis maman ce qui reste là moi je vais manger après on verra comment tu vas réagir Alléluia non c'est la parole de Dieu je ne parle pas de mon histoire maman imaginez avec tes enfants les dérières qui restent là les passers sortent boum Dieu m'a envoyé et là vous me connaissez la veuve de Sarrepta ne connaissait pas Élie Alléluia il a entendu une chose que je viens au nom de l'éternel laisse moi te dire la Bible dit béni soit celui qui vient au nom de l'éternel lorsque Dieu te localise ne pose pas de questions parce qu'il ne vient pas de lui-même mais il représente celui qui est au-dessus de tout il peut changer ton histoire à travers ses paroles la Bible me dit Dieu qui est au ciel il est derrière la parole de ses serviteurs si un prédicateur parle un serviteur parle ça peut changer ta vie on peut déclarer la malédiction on peut déclarer la malédiction un serviteur il peut annuler cela ce soir aussi étant qu'un homme de Dieu toute malédiction étant que Dieu est à localiser j'annile cela au nom de Jésus peu importe l'origine et la manière je dis étant qu'un homme qui est élevé dans ma bouche toi tu ne le vois pas le feu sort dans ma bouche l'ennemi ne peut pas s'y porter il n'a qu'à libérer je ne parle pas comme un homme mais je parle comme un général lorsque je dis va-t'en il va partir Alléluia mais la femme n'a pas discuté lorsque tu enlèves l'égoïsme tu bénis tes frères après tu verras des miracles parce que la Bible dit c'est que l'homme aura s'aimé il est moissonné je connais un monsieur qui me disait la bonté ne paye pas mais le jour où il a eu l'instabilité il dit ah là je change la bonté paye non Dieu n'aime pas des gens comme ça faites et Dieu te bénira cette année je déclare que Dieu puisse te localiser vous savez pour que Dieu puisse te localiser on dit Dieu localise moi dans ta miséricorde qui parle non Alléluia qui parle et c'est toi qui va vouloir j'ai vu des gens qui suivaient des musiciens s'ils voient les musiciens ils doivent tout faire pour qu'on puisse se remarquer je dis à quelqu'un toi aussi que Dieu puisse te remarquer Jésus puisse te remarquer remarquer ta situation qu'il puisse te localiser j'ai dit ah déjà je ne comprends pas la Bible me dit un homme était riche Zachée était riche il n'était pas pauvre mais il voulait être localisé mais la Bible me dit il était de court détail mais il a trouvé une opportunité en disant ça ça ne peut pas passer aujourd'hui cet homme doit me remarquer même si je suis riche je ne regarde pas ma recherche Dieu doit me localiser aujourd'hui ce n'est pas question de la recherche aujourd'hui ce n'est pas question de Mickey List aujourd'hui c'est Dieu doit me localiser parce que mon problème doit changer j'ai entendu que je peux aller dans la maison de quelqu'un mais aujourd'hui moi je sais je veux que ce soit dans ma maison il commençait à faire des bruits les gens ne l'attendaient pas sa voix était tellement faible sa taille aussi faible il ne pouvait rien faire il s'est dit non je ne vais pas regarder les hommes je vais monter en haut je vais faire encore des bruits jusqu'à ce qu'il va comprendre cet homme a besoin de moi et Jésus a vie il dit aujourd'hui aujourd'hui même aujourd'hui même je serai dans ta maison lorsque tu es localisé Dieu ne sera plus loin de toi tes miracles seront plus loin de toi la femme part dormir avec des miracles et comment qu'il t'en lorsque il est arrivé tant des miracles mangez comme vous voulez ça va être multiplié mangez comme vous voulez le plus grave dans cette histoire c'est que la femme a perdu son enfant non pas par la famille mais par la mort mais ce qui est vrai Dieu lui a encore donné de nouveau la vie si Dieu te localise dans cette année perd un porte-combat de réalité et Dieu te bénira que Dieu bénisse la parole de Dieu Sous-titrage ST' 501 Générique